Mon dieu, je rêverais d'avoir une luminosité comme ça chez moi, vraiment. J'aurais dû commencer les vidéos ici, pas je sais pas où, à quoi elles vont pour, vraiment, la luminosité elle est top. Sous-titrage ST' 501 Hey ! On a aimé cette petite intro un petit peu improvisée. Meuf, t'es pas chez toi ? T'es encore chez ta mère ? Et ouais, que voulez-vous ? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très très bien. Je prends ce point de moi en ce moment et ça fait grave plaisir. Je voulais faire cette petite vidéo pour rebondir un petit peu sur ce que j'ai dit par rapport à mon podcast. Parce que je l'ai revisualisé il y a pas longtemps. D'ailleurs, si vous l'avez pas entendu, je le mettrai dans le petit i pour aller l'écouter. Parce qu'il y a quand même matière à réflexion. Mais j'aurais bien voulu rebondir un petit peu sur ce que j'ai dit. Parce que je pense que ça peut être interprété à double sens. Et vraiment, c'était pas du tout dans le but de descendre les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et je pense aussi, d'une certaine manière, j'ai été vachement brouillon. Si vous entendez l'aspirateur en bas, c'est totalement normal. C'est ma mère qui passe l'aspirateur, voilà. Elle et ses aventures, vraiment... Croyez-moi, j'ai envie de vous en faire part. Mais bon, après, c'est sa vie privée. Donc, je ne vais rien dire. Mais c'est ma mère, sa vie, une série. Je me suis munie d'un petit café. Et vous et moi, on va parler. En ce moment, en fait, il faut le savoir dans quel mood général je suis. Et c'est là-dessus que je voulais rebondir. Sur le podcast que j'ai voulu dire par rapport au fait de vivre à travers le prisme des réseaux sociaux, c'était surtout le côté néfaste. Après, il y a beaucoup de choses aussi qui sont intéressantes et qui, pour tout créateur de contenu, font extrêmement du bien. Pour ma part, le fait de l'acheminement, de tout ce qui est inspiration, créativité, etc. C'est incroyable, vraiment. Je vous souhaite à tous d'être créatifs comme je le suis en ce moment. Et je crois que je vais juste fermer la fenêtre, faire une vidéo alors qu'il y a des travaux à côté. C'est pas tété. Vivre à travers le prisme des vidéos, c'était surtout pour montrer, en fait, qu'on n'est pas ancré dans ce que nous vivons actuellement. Pour la plupart des gens, qu'on vit toujours, on est toujours obligé de montrer tout le côté fun de ce que l'on vit à travers les réseaux et tout ce qui est un peu moins fun. On ne le partage pas, on le garde pour soi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui vous disent « Ah, mais j'ai vécu tel en tel, il y a quoi, quelques semaines ? Et là, aujourd'hui, je suis beaucoup mieux, il fallait que je vous en parle, nanani, nanana. » Alors que quand on vit dans l'instant présent, je pense que c'est beaucoup plus juste de mettre des termes plus justes pour vous montrer à quel point, ben, ça va pas. Aussi, par rapport au fait que, quand je parle d'ancrage, je parle du fait qu'il y a des gens qui sont là, mais qui sont pas forcément là. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, ils sont avec vous, mais ils sont sur leur téléphone. Ils regardent ce qui se passe sur TikTok, ils regardent ce qui se passe sur Instagram, etc., etc. Et c'est là-dessus où je voulais mettre un warning là-dessus, parce que je trouve que, en soi, les réseaux sociaux, ça nous a reproché, certes, mais ça nous a aussi... Voilà, j'ai un discours de vieille. Ça nous a aussi mis une certaine distance sociale que je trouve dommage à mon goût. Et si je vous en parle, c'est parce que, pour moi, c'est ultra, ultra important de mettre un point d'honneur sur ce que j'ai voulu vous partager. En ce qui me concerne, moi, en ce moment, je suis beaucoup, beaucoup dans le fait de ne pas vouloir me prendre la tête. Quand je parle de ne pas vouloir me prendre la tête, c'est surtout à travers, à travers, par exemple, des contenus que j'ai envie de vous montrer. Et la prise de tête, là où je me prends, c'est qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, comme je vous ai expliqué, on est beaucoup dans la production. On travaille avec des gens qui sont caméramans, sur un plateau, etc. Enfin, bref, quelque chose de produit. Genre, c'était ces émissions qu'on trouve, par exemple, sur la télé, alors que, de base, les gens qui sont créateurs de contenu ont commencé leur produit, entre guillemets, leur création, dans leur chambre, avec, certainement, comme moi, un petit trépied, une caméra, et hop, et on discute ensemble. Et c'est quelque chose qui me manque énormément sur YouTube en ce moment, parce que je trouve que ça perd un petit peu ce partage, cette envie d'être authentique et simple. Et surtout que, à la base, c'est ça, en fait, être influenceur. C'est de montrer, en fait, aux gens, je suis comme vous, et en même temps, je teste, je vous demande, je vous partage mon avis sur divers produits, produits, etc., etc. Alors, je ne dis pas, hein, il y a des chaînes qui sont, de base, extrêmement produites, à la base. Je parle, par exemple, du contenu de Jordan Perrigo, que je regarde beaucoup, beaucoup, avec mes abonnés sur Twitch. D'ailleurs, si vous êtes intéressés à faire des live react avec moi, je vous invite à venir sur la chaîne. Je parle aussi, également, par exemple, de produits tels que des designers, architectures, qui font des contenus produits. Et ça, on ne peut pas en vouloir, parce qu'ils ont décidé de mener leur chaîne comme ça. Maintenant, on est à la course de celui qui fait le plus de millions de vues, celui qui aura le plus d'audience, celui qui aura le produit le plus travaillé au monde. Et je trouve ça extrêmement dommage, quand on soit en arrivée là, en fait, au niveau du contenu qu'on trouve sur YouTube, parce qu'il y a de moins en moins de contenu qui reste simple, Moi, avant d'être créatrice de contenu, je suis une personne comme vous, qui consomme énormément YouTube, de par l'envie d'être un peu genre en mode Ah, je vais retrouver genre, je ne sais pas moi, une personnalité un peu comme mon pote. Ouais, des vidéos genre en mode copinage. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai plus du tout envie de me prendre la tête à montrer que Ah, j'aurais telle et telle audience là-dessus. J'aurais plus de vues sur telle et telle vidéo. Si je le montre comme ça, je suis obligée, parce que ce sera plus dynamique, etc. Et je n'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça. Je ne vous explique même pas le script que je me fais pour que ce soit dynamique au niveau de ma vidéo, que ce soit intéressant au niveau de ce que je vous partage. Et surtout, en termes d'image, juste vous montrer genre des cadres impressionnants avec une rame, etc. Des transitions de fou. Alors que je me dis aussi, la simplicité, ça fonctionne. C'est là-dessus où j'avais envie de vous partager mon avis personnel et rebondir sur ce que j'ai dit dans mon podcast. Je vais boire du café parce qu'à force de parler, je n'ai plus de salive. Autre chose que j'avais envie de vous partager, c'est surtout qu'en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup d'inspiration, etc. Mais c'est surtout que j'écoute aussi beaucoup mon mood. Il y a des fois où j'ai beaucoup d'inspiration, mais je ne suis pas très bien physiquement. Ça peut être pour plein de choses et je n'ai plus du tout envie de lutter trop contre parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué qui me faisait plus de mal qu'autre chose. Et au final, je ne suis pas du tout contente de mon produit fini. Le challenge depuis maintenant, je crois, 4 ans, c'était de laisser toutes mes vidéos à la vue de tous pour vous montrer que moi aussi, je fais des erreurs et qu'au niveau de mon contenu, c'est toujours rattrapable. Même si parfois, je peux penser à un jour et penser B l'autre jour. Eh bien, du coup, de vous montrer que je ne suis pas non plus en mode robot. J'ai aussi des émotions et c'est aussi là-dessus que je voulais tendre ma chaîne au plus. C'était de vraiment s'écouter parce que je me dis souvent oui, Anisha, tu es devenue très spirituelle, etc. Mais je l'ai toujours été en fin de compte. Ce n'est pas que je le suis devenue du jour au lendemain. C'est que je me suis lancée au niveau de ma chaîne et de mon contenu. J'ai voulu vous montrer un petit peu mes hobbies, c'est-à-dire le développement personnel, le domaine spirituel. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément et c'est en ce temps-là que j'ai voulu vous le partager un peu plus sur ma chaîne. Et pour moi, c'est extrêmement important. Je n'ai pas envie de faire comme les autres et je n'ai jamais été une personne qui a envie de faire comme les autres. Enfin, si, si. Vous allez me dire mais tu fais du vlog, tu fais des vidéos travaillées, tu fais du gaming. En soi, tu fais un petit peu comme tout le monde, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais été trop dans la tendance actuelle des choses. Par exemple, là, on parle de vidéos très produites avec une grosse prod derrière et moi, je ne suis pas du tout ça. Je suis à l'inverse. Ce n'est pas une question de rébellion ou de question que je sois offusquée ou quoi. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste que naturellement, je suis comme ça. Il ne faudra pas vous attendre à ce que je nage avec tout le monde. Je suis plutôt une personne à contre-courant de la tendance et de la mode. Bon, écoutez les amis, je crois que j'aurais tout dit. Je n'avais pas préparé de script. Je me suis dit, vas-y, lance-toi en mode yolo. Et en fait, ça fait ultra plaisir de discuter avec vous. Ouais, de faire un peu la surprise là où on ne m'attend pas. C'est quelque chose que j'adore faire et je pense que ça peut aussi vous botter dans ce sens-là. D'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse pour le nombre d'abonnés qui se sont tout simplement fidélisés à ma chaîne. Je vous remercie. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le départ de cette aventure avec moi parce que vraiment, ça me touche. Je sais que je ne le dis pas souvent. Je sais que je ne le montre pas souvent. C'est quelque chose, au contraire, qui à chaque fois m'émeut. Ouais, voilà, ça m'émeut. C'est toujours une grande joie de voir le compteur s'agrandir à ce point-là. C'est toujours une... Ouais, une... Comment dire ? Une fierté personnelle de se dire qu'on plaît à certaines personnes de ce monde. Et c'est toujours un plaisir réel de produire des vidéos pour vous. Mais j'ai juste plus envie de mettre une charge supplémentaire pour quelque chose qui ne devrait pas parce que ça se ressent dans les vidéos. En tout cas, je sais que ça aura été une petite vidéo de discussion. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, comme d'habitude, à s'abonner à ma chaîne, tout simplement, à liker la vidéo, à activer la petite cloche parce que c'est ultra, ultra important pour vous tenir au courant de quand est-ce que je sors une vidéo et de me suivre partout sur les autres réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis active beaucoup sur Twitch, sur Instagram, etc. Donc, n'hésitez pas. Et je me suis mise un tout petit peu sur TikTok mais bon, ça n'a jamais été le réseau social principal que j'avais envie de me lancer dedans. C'est juste pour le fun. En tout cas, je vous fais de très, très gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Ciao !